en quelques minutes juste après ce journal. Cette promulgation jusqu'au bout, syndicats et oppositions de gauche ont tenté de dissuader Emmanuel Macron. Fabien Roussel, le patron du PC notamment, la nouvelle secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, ont appelé le président à ne pas promulguer. Aujourd'hui, ces syndicats et cette opposition sont amères. Écoutons le député de l'Essonne, Antoine Léaumant, LFI. C'est un pied de nez au peuple français, c'est un pied de nez aux syndicats, parce que les syndicats ont demandé à le rencontrer le 1er mai et ils lui ont demandé explicitement de ne pas promulguer la loi avant le 1er mai et avant d'avoir pu avoir une discussion avec lui, justement. Il continue sur la même lancée, il n'en a rien à faire, ça n'intéresse pas. D'une certaine manière, on a l'impression que sa volonté, c'est d'écraser le peuple français et les organisations syndicales dans une manière de faire de la politique qui est très brutale. Antoine Léaumant, député LFI. Écoutons maintenant les syndicats puisqu'on en parle. Cyril Chabagné, le numéro 1 de la CFTC. Nous avons une loi qui est extrêmement injuste, extrêmement brutale. Il n'y a plus rien sur la pénibilité, par exemple. C'est inacceptable. La colère va être d'autant plus grande. Et le président et la première ministre qui nous ont dit qu'ils souhaitaient maintenant de l'apaisement, faire ce type de provocation en promulguant la loi quelques heures après la validation du conseil en pleine nuit, ce n'est pas un critère d'apaisement. Bien au contraire, c'est un critère pour accentuer la colère. Et c'est là où c'est incompréhensible. Cyril Chabagné, le président de la CFTC. Et Antoine Léaumant précédemment.